Le livre est le microcosme inanimé qui érige les citadelles des territoires interdits. L'ombre d'Imana, le récit témoignage du drame du génocide rwandais de l'ivoirienne Véronique Tadjo comptait sur scène. Des regards juveniles scrutant plusieurs oeuvres littéraires, objectif du Grand Prix Calcedra des lycées et collèges. Le Prix Calcedra, l'objectif c'est d'accroître la population de lecteurs au sein de la population jeune. L'ombre d'Imana, le récit donc du Grand Prix Calcedra pour les lycées et collèges. Depuis son instauration en 2006, c'est un jury constitué d'élèves qui détermine le Grand Prix après des présentations faites par des délégués d'école sélectionnées sous la supervision d'hommes de lettres. Un exercice jugé exaltant. Nous avons parcouru sept oeuvres. Nous avons choisi de défendre une oeuvre principale. Nous avons défendu les verres de coïnterieuse de Tommy Gobi d'Alif Stone. Mais ça me fait plaisir parce qu'au moins, ils auront lu le livre et puis dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Innovation cette année, le Grand Prix des écoles primaires attribué à Rustam Hayat. Mais les initiateurs n'entendent pas s'arrêter à cette étape. Nous allons continuer d'offrir des ouvrages dans les établissements, aider les établissements à améliorer leur interface d'accueil dans les bibliothèques. Notons que 19 établissements scolaires et 14 ouvrages étaient en ligne de mire pour l'édition 2014 du Prix Calicidra des lycées et collèges. Le livre est du modèle à sa guise transforme et éclaire l'humanité.